... à Jérôme Mohamed. Il a choisi Chicago pour faire ses adieux. Barack Obama va pouvoir s'en prendre. 22h30 en banlieue nord de Paris. Deux semi-remorques sont prêts à partir pour une livraison de nuit. Jean-Baptiste vient de se lever. Il est âgé de 30 ans. Mais à 18 ans, il avait déjà tous les permis poids lourds pour avaler chaque soir le ruban noir. Départ pour Château-la-Vallière en Indre-et-Loire. 4 heures de route. C'est une vie de solitaire, certes. Mais la solidarité des routiers n'est pas une légende. On vit tous la même chose. On sait, sur la route, c'est pas toujours facile. Surtout en camion. Il faut être très solitaire. Mais la nuit, c'est sûr. Mais là, Paris, la nuit, c'est quand même du bonheur. Il n'y a personne sur la route. 5 nuits par semaine, Jean-Baptiste est au volant. Sa cabine, c'est sa deuxième maison. Mais surtout, sa bulle. C'est une autre vie, quoi. C'est à l'envers des autres. Comme je disais, j'ai des copains qui disent la nuit, c'est fait pour dormir. Ben, il y en a, c'est fait pour couler. C'est vrai que c'est... Mais c'est bien. Moi, j'aime bien. Enfin, pour l'instant, j'ai 30 ans. Pour l'instant, je sais que je pourrais pas arrêter. Des heures entières à être attentif à cette route changeante, surprenante, parfois, où tout peut surgir de l'obscurité. Mais jamais le silence. On écoute la radio, donc... Après, on pense pas forcément à quelque chose. Ça peut être de n'importe quoi. On peut aussi faire penser à autre chose qui va arriver dans le week-end, machin. C'est vrai qu'on est beaucoup pensif, ouais. Trois heures du matin, à Château-la-Vallière. C'est le terminus. Mais pas pour ce soir. Il lui reste encore à tracter une autre remorque à Tours. Puis reprendre la direction de Paris. Pas de place pour une femme, pour l'instant, dans la vie de Jean-Baptiste. Sa compagne à lui est faite d'asphalte et de courbes inlassablement changeantes.